Quel lien y a-t-il entre l'aménagement de la place du village de Saliceto, les exutoires des Cannes et des Salines à Ajaccio et la Milo TV de Bastia ? Ces trois opérations ont toutes été financées par des fonds structurels européens. Pour la période 2014-2020, la somme allouée à l'île est de 275 millions d'euros. La collectivité de Corse revendique un taux de programmation supérieur à 55%. Nous étions partis, je le rappelle, d'environ 3-4% pour ces fonds-là. Il y a trois ans, à notre arrivée. Donc on a un taux de programmation qui est très bon. Un taux de certification aussi, parce qu'une fois qu'on a programmé, les projets se réalisent. Ensuite, il faut les certifier, c'est-à-dire apporter la preuve de la dépense. Donc on a un taux de certification qui aujourd'hui est satisfaisant. Pour 2020-2026, le doute plane. La participation financière du Royaume-Uni va changer du fait du Brexit. Avec la montée des populismes, les priorités vont évoluer. La baisse des fonds structurels pourrait aller de 5 à 10%. Dans ce contexte, il est essentiel pour le gestionnaire des fonds de démontrer sa capacité à dépenser les crédits. Actuellement, on est dans des négociations pour la période post-2020. Et si on est des mauvais élèves, pour la période actuelle, on ne nous donnera pas de moyens. En tout cas, les moyens seront révisés à la baisse par la suite. Au-delà des fonds structurels, 2019 est aussi l'année de négociation de la PAC, la politique agricole commune. L'enveloppe dévolue à la Corse pour les zones de parcours pourrait également baisser. L'enveloppe débit de la PAC. L'enveloppe débit de la PAC. L'enveloppe débit de la PAC. L'enveloppe débit de la PAC.